C'est Kalten et c'est parti pour la 16ème partie du Let's Play sur Zelda The Legend of Zelda Breath of the Wild Sur Switch la dernière fois... Qu'est-ce que c'est ? Ah, il va falloir faire une offrande Donc la dernière fois, j'avais renoncé à grimper à une tour qui n'était pas loin Ouais, bah cette tour-là en fait Et bah en fait je m'apprêtais à aller un peu plus loin par ici Voilà donc en chemin on s'arrêtera ici pour avoir la... Mais non Ici donc pour avoir la tour qu'on voit d'ici Mais en attendant Attends, je vais récupérer quand même une pomme Parce qu'à tous les coups c'est une pomme qu'il faut donner ici pour avoir un Korogu Ah bah bien joué Ah ! Là, voilà Là ça devrait être bon Bon Nom d'une feuille Oui, oui, oui Je récupère la pomme Et on est parti Ça fait beaucoup une bling bleue Je n'aurais peut-être pas dû venir ici Aïe Ah ! Mon compartiment des armes est plein C'est bien ça J'ai fait tout ça pour rien C'est drôle hein La vie J'aime pas les grandes plaines comme ça Enfin pour l'avancement qu'on est dans le jeu J'aime pas les grandes plaines comme ça Ça fait vraiment... Bah il y aura un... Un gardien qui va surgir de nulle part On est où là ? On dirait les ruines d'un... D'un village On est encore dans l'ancienne zone Il y a des ennemis Ah bah ruines du temple des sages D'accord Bon bah au moins maintenant c'est... On sait Alors là... C'est le début... Non c'est pas le début du canyon ici Le grand canyon de Dhyrule Ouais Alors on va traverser On aurait pu traverser en radeau Si jamais j'avais eu un éventail Korogo sur moi Sauf que bien sûr c'est pas le cas J'ai bien flairé le truc moi c'est bien On va essayer de voir par là-bas Le truc c'est qu'il me faudrait un point assez élevé Pour pouvoir traverser en... En paravoile Ah mais... Ok Je peux essayer D'atteindre l'autre rive d'ici Je n'ai pas la super grosse confiance totale Waouh Attendez Je suis en tenue Qu'est-ce que j'ai dit Ah je n'ai que l'armure Zora en plus Oui alors on va se calmer Hein Non ça c'est une plaie ces monstres là Voilà Par contre on va pas accélérer Ça consomme... Enfin c'est plus... Oh des poissons Ça consomme plus de... D'endurance pour la même sur face accélérée Donc euh... Voilà Une perche enduro Il s'agirait d'une perche d'hyrule très âgée Mais ce qui est sûr c'est que c'est qu'elle ait une telle vitalité qu'une fois cuisinée elle remplit instantanément la jauge d'endurance Oh 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 Je prends aussi ça Et nous voici de l'autre côté C'est dingue tout est une épreuve dans Zelda C'est... Ouh j'ai traversé la rivière Ouh Bon C'est le Momo Sportif Merde j'ai mal géré mon coup Ah la tristesse Est-ce que je vais... Là sur ce petit rebord je vais peut-être pouvoir me reposer un petit peu Ouais nickel Oui parce que cette tour elle était de l'autre côté quand même De l'autre côté de cette espèce de mur Et j'avais pas envie de... Tout retraverser Enfin tout contourner Bon je gruge un peu parce que... Enfin l'inclinaison du sol là Il était... Allez allez si C'était un peu pentu quand même Oh bah oui il fait nuit Là En os de moblin mais normalement Voilà je peux pas le récupérer Tant mieux parce que je déteste récupérer les os de moblin Enfin les os tout court d'ailleurs Patte à pointe moblin D'ailleurs je peux même les prendre en photo Ça mange pas de pain C'est toujours ça d'ajouter à la... A l'encyclopédie Et voilà Ça a encore l'air pas tout prêt Mais bon On s'en approche de cette tour Commence à faire beau On commence à faire nuit aussi Oui Ah sanctuaire à proximité Lequel Tant qu'à faire autant y aller Par contre si c'est tout en bas Ça va me plaire moi Il y a un... Bah je peux regrimper facilement Surtout que de toute façon Il va falloir re-regrimper Wow Oh mon dieu Ah ça y est J'ai perdu mon épée Allez le greffe de... Le greffe... La greffe de gardien oui Si seulement Voilà Non Berk Voilà je voulais ça Je voulais ça Hop là Je reprends Mon glaive de gardien Euh... Est-ce que je peux prendre des photos aussi Hop là Ah si le bouclier Je peux le... Le sauvegarder aussi Et l'os de Boko Blin Voilà Ah il fait chambre Ok Alors Ah bah il est juste ici Facile Pourquoi il pleut Alors que Il n'y a rien qui indique la pluie Sur mon indicateur de temps C'est vachement bizarre Sanctuaire de Kiwazatas D'accord Descendons Alors là Peu de chance que ce soit une bénédiction Si vous touchez un ennemi Ou un animal sauvage à la tête Avec une flèche Vous infligez deux fois plus de dégâts Alors ça n'a pas l'air d'être une épreuve de force Oh ça me dit quelque chose ça par contre Toi qui a pénétré dans ce sanctuaire Kiwazatas Mais à l'épreuve Au nom de la déesse Il y a Deux guides vers les cieux Voilà alors là Ça c'est bon Pour l'instant ça m'a pas l'air extraordinairement difficile Hop Bon d'accord Ah il y a un coffre Tant qu'à faire je vais le récupérer le coffre Hop Pas mal Arc de chevalier c'est pas mal Surtout pour là où j'en suis Franchement C'est vachement cool Hop Ah J'ai failli tomber quoi Bien Bonjour Kiwa En triomphant de l'épreuve Je suis approuvé que tu étais digne du titre de héros Au nom de la déesse Ilia reçoit l'emblème du triomphe Bon On va passer un petit peu On commence à la connaître La cinématique Mon devoir est désormais accompli Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête Donc voilà On en semble à 14 sanctuaires sur 120 Et on a plus qu'à se remettre en route vers la tour C'est bien ça me fait penser à Konnyoko A toujours Aller vers la tour Vers la tour Vers la tour Ils sont bizarres ces arbres Tiens Un monsieur à cheval Bonjour Bonjour Jelie Les chevaux je les ai dans la peau Si t'es venu me parler d'autre chose Laisse moi te dire que tu l'as dans l'os D'ailleurs à propos d'os J'ai rencontré un cheval squelette Lors d'une expédition au coeur d'une montagne enneigée Si j'ai eu peur Pas du tout Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'effrayant Bien au contraire Figure-toi que ces bêtes là Filent au triple galop Et sont de surcroît très agréables à monter Il me semble qu'il était pas mal J'ai trouvé dans mon ancienne partie Effectivement il était pas mal Bon On va monter par là je pense Et on ne devrait plus être très loin Je peux toujours garder la carte Remarque Quand j'aurai fini de monter Je regarderai Voyons voir On est juste à côté maintenant Parfait Je me souviens plus Si jamais c'est dur ou pas De D'y monter Oh putain c'est celle-là Ouais donc c'est chaud Oh oh La mère c'est mi-fin Les alphos noirs Vous êtes sérieux les mecs Une queue de les alphos La figure qui continue A animer cette queue Une fois coupée En fait un ingrédient très recherché Pour qu'il veut préparer Préparer des remèdes Ah non c'est chaud Euh C'est chaud parce qu'il va falloir que j'en batte au moins un là Ils arrivent tous par ici Je suis heureux Alors peut-être que Ah je sais pas Mais viens par là Je veux t'attirer dans un coin Ouh je suis là T'envoie Tu vas pas m'échapper comme ça mon petit Viens Eh mais si je prenais un meilleur arc déjà Ah bah là on voit la différence déjà Allez je peux prendre la baguette électrique Même si c'est pas Génialitude Génial de la génialitude Ah par contre t'as Je sais pas si vous voyez Y'a un les alphos électrique Qui passe encore devant Allez On tente Et j'aurais pas dû Je vais mourir Je vais mourir Aïe Bon en fait je vais peut-être pas mourir Peut-être que je vais réussir Ouais j'attire les magiciens là en plus Qui eux peuvent toujours m'atteindre Et venir me chercher Et vous voyez il est là Et là de l'autre côté Il essaie de venir Voilà Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah peut-être qu'il est monté trop haut Et que les amis peuvent pas monter tout en haut Détour Si ça se trouve c'est ça Non parce que sinon c'est vrai que je vois pas trop Qu'est-ce qu'il a pu se passer Bien Nouvelle tour C'était tendu Mais c'est toujours moins chaud Que la tour de la plaine Que j'ai essayé de faire dans la vidéo précédente Qui elle pour le coup Était vraiment vraiment chaude Eh on voit un sanctuaire là-bas Qu'est-ce que je fais ? J'ai essayé d'y aller ou quoi ? Acquisition des données locales Ça fait plaisir Donc ça c'était la tour des collines je crois Bon Collines d'Hyrule Bah voilà Ah bah ça c'est un endroit important aussi Mais pas pour l'instant On a une tour vers... Bah c'est la tour des plaines Que j'ai essayé de faire Oh salut toi C'est quand même très... Si j'étais un homme oiseau Bouh Tu viens-tu toi Tu m'as fait une de zépeur Et comment es-tu monté jusqu'ici ? Tu pourrais me poser la même question T'as une drôle façon de répondre quand on t'interroge Je suis un scientifique vois-tu J'étudie les hommes oiseaux Il semble que cette zone En recèle quelques spécimens Bref J'étais là bien tranquille Le sol s'est mis à trembler Et cette tour a jaillit sous mes pieds Puisqu'il n'y a pas moyen de descendre J'en ai pris mon parti Je vis ici depuis ce jour T'as réussi à manger ? Mais sache que c'est dans l'adversité Que mon potentiel s'exprime pleinement Cet endroit est idéal pour étudier les hommes oiseaux Alors comme ça Tu as réussi à grimper jusqu'ici Mais j'imagine qu'à présent Tu ne sais plus comment descendre Si, en volant Tu veux dire comme un homme oiseau ? Tu parles sérieusement ? Depuis des années J'étudie le moyen de permettre à un hylien De voler comme un homme oiseau Comment tu ne voles pas vraiment Tu planes plus ou moins dans les airs ? Vraiment ? Mais c'est déjà énorme En calculant bien les distances Qu'il est possible de couvrir Je sais que nous volerons un jour Tout comme eux Je sais Je viens de te prêter à une expérience Saute de cette tour Et plane aussi loin que tu le peux Tu seras le volontaire numéro 1 De l'opération homme oiseau Et comme on n'est jamais trop motivé Je te récompenserai En fonction de la distance que tu couvres Qu'est-ce que t'en dis ? Pas pour l'instant, merci Avant d'être coincé Ici j'ai rencontré une petite fille Qui rêvait d'atteindre le ciel C'est mon rêve à moi aussi Et je continuera à tout faire Pour qu'il se réalise Moi j'ai vu Voilà, il y a un sanctuaire là-bas Voilà De toute façon c'est un petit peu Dans le... Non c'est pas du tout Dans la bonne direction Mais on va faire comme si Allez Après l'objectif Ça sera d'aller là-bas C'est quoi ? Il y a de l'orage Mais juste là-bas Bon Bon C'est vrai que là J'ai chaussures Qui seraient utiles Mais enfin Bon Ok c'était bien On dirait un beau coblin On dirait un beau coblin noir Et c'est Un beau coblin noir Voilà Donc ils ont bien plus de points d'expérience De points d'expérience De points de vie Que ceux qu'on connaît Voilà Photo Draco Massue Boko Et le Draco Bouclier Boko Draco Bouclier Qui est quand même Plus résistant Que mes boucliers A moi Faudrait peut-être Que je Franchement Les boucliers Que j'ai Ils sont tellement A chier Enfin Il y en a Que j'ai Qui sont complètement A chier Centuré A proxy Non Jure Ah mais c'est carrément Une route Là Oh merde Je me suis fait repérer Allez la lance De gardien On peut attaquer Bien plus vite Qu'avec le glaive Tiens Euh Attends Il faut que je la prenne en photo Ah merde Ah Oups là Toute la gelée À prendre Et voilà Une Draco Boko Mais ça prend Combien Ça fait Combien de dégâts Ça 36 Je prends Voilà Le drop Enfin le loot Plutôt Du Goblin Du Goblin Noir Et on est parti Alors là on est sur une grande route Pour le coup Ça y'a pas à chier Et je crois que c'est juste derrière Cet amas de roches Qu'on a notre Sanctuaire D'ailleurs ça y'est La balise Elle est plus sur les bords Du C'est Ah non oui Elle est plus sur les bords Elle est vraiment sur la carte Donc J'approche Et je pense qu'on pourra se laisser après Après ça Parce que déjà c'était Il faut savoir que c'est quand même une épreuve De Oh une gem nox Cool Donc oui je disais C'est quand même une épreuve Que de De faire la tour qu'on a faite Sanctuaire de Moniatama Et bah on est parti Là encore ça va être une épreuve Alors épreuve de force Ou épreuve D'autre chose Je sais pas Ça sera certainement pas une bénédiction Ok c'est pas une épreuve de force Ah bah tiens On voit déjà Dès maintenant Le sage Toi qui a pénétré ce sanctuaire Moniatoma Pas Moniatama Moniatoma Tenez à l'épreuve De courbe en courbe Voilà Il est là Moniatama Thomas Alors Ah oui D'accord Ok Alors Déjà Oui d'accord J'ai compris Mais Voilà Ça Ce truc C'est pour faire pivoter Le truc Du coup Pour récupérer Le coffre Je pense que c'est bien Heureusement que j'ai ça moi J'avais plus qu'une flèche de feu Voilà Tentant qu'à faire Oups Non Bon bah voilà C'est pas ça Une épée électrique Ça c'est cool Et là Je pense qu'on est bon Moi j'aurais pas besoin d'y aller avec elle Avec la boule Je pense que je la pose Dans la catapulte Qui est là-bas Et ensuite Il n'y aura plus qu'à attendre Que la porte s'ouvre Ehéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sanctuaire, ça me semble peut-être assez simple. Et voilà. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Reçois cet emblème du triomphe. Ébarre-toi. Viens. Je pense qu'on va se laisser là. Je vais voir un petit peu aux alentours si jamais il n'y a pas un relais. Ça serait pas mal. Parce que des fois, les sanctuaires qui sont très en vue comme ça, qui se voient très bien, qui ne sont pas difficiles du tout à trouver, ils sont, bah tiens, à côté d'un relais. Voilà, on en voit un ici, vous savez, c'est des bâtiments avec les têtes de chevaux. Donc très importants les relais, étant donné qu'en plus, c'est là-bas qu'on va trouver Kanjis. Donc Kanjis qui est une personne qu'on a déjà rencontrée dans l'aventure. Si vous vous souvenez, c'est le peintre qui nous a fait découvrir la première grande fée. Oh, Radimax, ça par contre je prends. Et qui nous aide, en fait, à trouver les souvenirs. Ah, bam, le voilà. Relais de Délas. Et Kanjis, le voilà. Tu es le jeune garçon qui a trouvé la fontaine de la grande fée, quel heureux hasard. Toi aussi, tu voyages ? Je comptais repartir arpenter nos belles régions. Qui sait, je peux même te parler de mes destinations. Souhaites-tu me montrer quelque chose ? Ouvrir l'album, et là... Bon, on lui montre directement une photo bien précise. On voit le château d'Hyrule. Cette image m'évoque le côté nord du château. Impossible que cet endroit se trouve dans la partie sud, sinon on y verrait les bâtiments de la citadelle. Oui, c'est forcément le côté nord des douves du château, j'en mettrai ma main à couper. Si tu veux t'y rendre depuis ce rallye, il te suffit d'aller vers le sud-est. Mais attention, les environs du château sont extrêmement dangereux. Dès que tu sens le danger, enfuis-toi l'ami. Bien ! Et donc du coup, à chaque fois, il vient nous donner l'emplacement d'un souvenir qui n'est pas loin. Donc je pense que la prochaine fois, j'irai le voir. Il est par où ? Il va être par là, sud-est ? C'est par ici ? Euh, ouais. Oui, c'est par là. Voilà. Et donc, pour la prochaine fois, je crois que j'essaierai de trouver ce souvenir. Puis on reverra, enfin on se re-téléportera au sanctuaire qui est là, ou alors plutôt j'irai à la tour et j'irai en ligne droite jusqu'à la... Jusqu'à la tour suivante. Bref, si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la commenter, la liker ou la partager, si vous voulez vous plaît de manière générale aussi. N'hésitez pas à venir me suivre sur YouTube pour venir me suivre sur YouTube, tout court, ou bien venir sur Twitch ou sur Twitter ou sur le groupe Discord. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine en attendant la partie 17 du coup, qui sortira lundi prochain. Bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501